... A la sortie de son grand oral, face aux membres du CSA, c'est immédiatement l'homme de télévision qui réagit. C'est plus difficile et plus impressionnant, je dirais. Enfin, voilà. Détendu, semble-t-il, tout s'est bien passé. Soulagé, oui. Et il a su les convaincre. Élu ce matin, dès le premier tour, par 5 voix sur 9, Patrick Decaroly, 51 ans, devient le nouveau PDG du groupe France Télévisions. Un journaliste, un professionnel de l'image. Patrick Decaroly a commencé sa carrière en 1974 à FR3. Après TF1, Antenne 2 et La 5, il a créé et présenté en 1993 l'émission Zone interdite sur M6, où il devient directeur de l'information. Il est également l'auteur de plusieurs livres, dont un d'entretien avec Bernadette Chirac. En 1997, il renoue avec le service public et lance sur France 3 cette émission culturelle et accessible au plus grand nombre. Des valeurs attachées au service public. Les appliquer à l'échelle du groupe, c'est le but qu'il s'est fixé. Patrick Decaroly a 5 ans pour mener à bien cette réforme qu'il a qualifiée lui-même de projet ambitieux. C'est fait un 1er janvier et janvier en portugais se dit Djanero, d'où la rivière de janvier, Rio de Djanero.